Allez, on commence du côté d'Oscore avec le Red Bull Airborne qui a eu lieu durant le Quick Pro, la plus grosse compétition de surf en France. Un concours très visuel puisqu'il récompense les plus belles figures aériennes en surf, ce qui n'est pas commun. Il y a eu un peu de casse, mais rien de grave. Le français nommé Mignot prend la deuxième place avec cette belle envolée. 25 000 spectateurs ont assisté à la victoire de l'américain Ian Crane, qui gagne notamment grâce à cette figure. Ouais, c'est de loin l'un des meilleurs jours de surf de ma vie. L'événement qu'il ne fallait pas manquer, c'était les Art of Motion, plus grosse compétition de parcours de l'année. Ce sport dont on vous a parlé dans notre sujet principal a été sublimé grâce au lieu où il s'est tenu, Matera en Italie, vide classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est le Marocain Didi Alaoui qui remporte la victoire. On vous laisse apprécier son run gagnant. En Italie toujours, mais à Cagliari cette fois, se tenait la finale de la Gold Cup Kyle Foil World Series. Et quand une centaine de Kyle Foil navigue sur l'eau, c'est très beau à voir. Et ce qui est encore plus beau, c'est la domination française, puisque les 4 premiers du classement général sont français. Et c'est Axel Mazella qui est devenu champion du monde. C'est quelque chose qui est vraiment fort. Et avec tout le travail qu'on a fait avec mon coach, Ariane, et avec mes sponsors, Ozone. Tu n'arrives pas sur le board, je suis vraiment super content. La vidéo buzz de la semaine, c'est celle de Scoot2Street, le trottier rider. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a deux ans, j'avais fait une vidéo 100 euros pour un tail whip. Donc cette figure, il remporte 100 euros. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, on revient en force. Je te montre juste la petite figure à faire. Cette fois-ci, la récompense était le tout dernier téléphone portable de la marque à la pomme croquée. Plus d'un million de vues en une semaine, notamment grâce à cette personne qui aurait mérité au moins de toucher le téléphone. Heureusement qu'il ne s'est pas fait mal. L'invention de la semaine, c'est le tricycle extrême du pilote anglais Sam Pilgrim. Un mix entre un tri-drift et un VTT avec du plastique sur les roues arrière pour mieux glisser. Et le résultat est plutôt pas mal. Il faut dire que Sam est l'un des meilleurs riders au monde. Ça aide pour maîtriser ce genre d'engin original. C'était vraiment horrible. Une fois n'est pas coutume, on finit avec un post Instagram. Celui du toujours très productif Fabio Wimmer. C'est bien simple. Vous posez le rider autrichien dans une ville et il s'amuse comme un petit fou. Comme ici à Hambourg en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada